En 1997 en France et en 2001 en Europe, la loi impose la destruction de tout objet contenant de l'amiante ou ayant été contaminé par ce produit et préconise son élimination par vitrification. Europlaspa est parvenu le premier au stade industriel de vitrification de l'amiante dans son centre de traitement situé dans le sud-ouest de la France. Les déchets proviennent de l'Europe entière. Une fois entrés sur le site, ils sont pesés et référencés. Ils sont ensuite extraits des camions. Les big bags sont triés et entreposés dans des containers étanches. C'est plus de 6 tonnes qui peuvent être entreposées sur le site en toute sécurité. Les big bags et tout autre type de déchets sont acheminés vers la zone de destruction directement depuis les containers de stockage. A l'aide d'un grappin manipulé depuis la salle de contrôle, tous les produits contaminés sont dirigés vers le broyeur qui fonctionne 24 heures sur 24. Les déchets, ainsi broyés, sont acheminés par un système de vis sans fin vers le four équipé de 3 torches à plasma. Les fibres d'amiante sont portées à une température proche de 1500 degrés. Elles sont complètement détruites et rendues inoffensives. Une fois refroidies, le matériau inerte obtenu, le cofalite, peut être alors stocké à l'air libre et être valorisé ensuite dans les chantiers de bâtiments et travaux publics. Avec plus de 1000 clients, Europlasma est actuellement le leader mondial de la destruction des déchets d'amiante par vitrification, avec plus de 30 000 tonnes traitées depuis 2000 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada